Je trouve ça poche. Les cellulaires seront interdits en classe dès janvier. Ce changement survient après une directive ministérielle déposée en octobre. Je pense que c'est correct. Je suis quand même capable de survivre. Même maintenant, il y a des gens qui cachent encore leur téléphone. Ils trouvent une façon de le cacher. Pour garder l'heure de temps en temps en classe, ça aide beaucoup. Les parents, eux, applaudissent cette décision. Les téléphones de cellulaires, ça devient un fléau, malheureusement. Que ça soit rendu même à 10 ans, 14 ans, ou peu importe, ils sont toujours là-dessus. Les enfants, ils cachent toujours leur cellulaire, puis c'est pas de concentration dans la classe. Alors c'est mieux que de se laisser dans le casier. Les parents sont majoritairement en accord avec cette mesure-là parce que nous, ce qu'on veut, c'est que notre enfant soit concentré sur les apprentissages. Des enseignants estiment que cette mesure favorisera la réussite scolaire. Avec tous les enjeux qu'on a actuellement dans les classes, les difficultés d'apprentissage, les retards dus à la pandémie puis aux récentes grèves, bien, je pense que c'est une bonne chose d'avoir une interdiction totale des cellulaires dans les classes parce que ça désorganise et ça dérange beaucoup les élèves. En plus des cellulaires, les écouteurs et appareils mobiles personnels seront aussi interdits en classe. Certaines exceptions seront permises, comme par exemple pour des raisons pédagogiques ou si l'état de santé ou les besoins particuliers d'un élève le justifient. En raison de la grève des enseignants, il pourrait toutefois y avoir un certain délai d'application. La plupart des écoles devraient être prêtes. Je dis la plupart parce qu'à partir du 23 novembre, comme il y a eu fermeture de nos écoles, il se peut que certaines directives n'étaient pas tout à fait complètes et qu'il manquait, par exemple, l'approbation au conseil d'établissement. Ça va dépendre encore d'une école à l'autre parce que, justement, les règles de vie sont décidées par les écoles. Par contre, où on a la consigne, la directive, c'est maintenant... C'est interdit dans les classes, sauf si l'enseignant en a besoin sur le plan pédagogique. Et pour les écoles où le cellulaire est déjà interdit en classe, enseignants et élèves indiquent que ça prend quelques semaines, mais tout le monde finit par s'habituer à cette mesure. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal. Une agente de voyage de Charlevoix a pris un pari ambitieux et très risqué il y a quelques mois. Elle a nolisé un avion de près de 200 places vers une destination soleil. Eh bien, en quatre jours, 90 % du vol était réservé. Marc-André Bouilliane l'a rencontré. Ça fait longtemps que je vais avoir de quoi d'exclusif. Il y a quelques mois, Cynthia Gaudreau, propriétaire d'une agence de voyage de Baie-Saint-Paul, a reçu toute une proposition de la part du transporteur à l'État. Leclerc aérien s'enouigne. À la blague, la directrice m'a dit, on pourrait aller au Bahamas. Là, je fais comme, on ne peut pas aller au Bahamas. Ça ne part pas de Québec. Non, c'est ça, tu n'as pas compris. C'est ton avion. Tu vas où tu veux avec. Oh, là, on vient de changer la donne. Mais au final, il a été convenu que ce ne sera pas les Bahamas, mais la Jamaïque. N'empêche que le défi était grand. Elle avait 189 places à vendre exclusivement via les réseaux sociaux pour réussir à la miser sur son expérience et sur une exclusivité, cet hôtel flambant neuf de la Jamaïque. On doit vraiment prendre le temps aujourd'hui, avec le coût de la vie, de choisir un hôtel qui nous représente. Et nous, on axe beaucoup sur un achète pas un prix, achète une expérience, quitte à repousser ton projet d'un an. Quatre jours après la mise en vente, 90 % de l'avion était réservé. J'ai à peu près une douzaine de sièges, en ce moment, que je voulais disposer. C'était beaucoup important pour moi de me garder une certaine liberté parce que, oui, on veut avoir des nouveaux clients, c'est toujours important, mais il ne faut pas oublier les clients qui sont là avec nous depuis le début. Et je pense qu'ils méritaient d'avoir cette petite attention-là de pouvoir advenir un changement bénéficié de place supplémentaire. Même si son objectif est pratiquement atteint, elle ne crie pas victoire. Avec tout ce qui se passe, on pourrait avoir un bloc siège qui s'annule et moi, avec des fesses ou pas sur le siège, je le paye quand même, mon siège. Donc, je dois gérer ça et moi, je ne prends rien pour acquis jusqu'au moment du départ. C'est donc en novembre 2024 que les 189 passagers vont partir d'ici, de l'aéroport Jean-Lesage, pour dire que ça fait déjà 10 ans qu'il n'y a pas eu de vol direct vers la Jamaïque depuis Québec. Je n'ai rien qu'entre Montréal, mais c'est quatre heures de route quand même qu'il faut prévoir. Donc, on s'est dit, pourquoi pas y aller sur une destination que nous, on se fait demander régulièrement. Malgré que l'expérience a été stressante, Cynthia Gaudreau dit qu'elle pourrait retenter l'expérience dans les prochaines années. Marc-André Boulian, TVN Nouvelles, Baie-Saint-Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada